Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Perez, j'accompagne et je soutiens des parents depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'accueille Lysiane Faure pour un sujet traitant de la santé et des intestins. La santé vient de l'intestin, oui. Bonjour Lysiane. Bonjour. Donc, tu es sage-femme depuis plus de 40 ans. Oui. Et consultante en lactation IBCLC depuis plus de 15 ans. Oui. Et tu as présenté lors de la SMAM, la Semaine Mondiale de l'alignement maternel de 2014 à Tarbes, ce sujet-là. Ce sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à justement t'intéresser à ce sujet et à le proposer ? Donc, c'était le... J'avais vu un documentaire sur Arte. Ah, ça s'appelle « Ces bactéries qui nous gouvernent ». Voilà. Ces bactéries que je vous invite d'ailleurs à aller voir. C'est passionnant. Donc, j'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Je t'ai dit, c'est révolutionnaire. Et puis, après, je me suis acheté un livre aussi sur l'intestin. Et puis après, sur Internet, tous les jours, ou presque, je voyais des études sortir sur l'intestin. Et puis, quand on m'a invité pour la SMAM, on m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire comme sujet ? » Et comme le sujet, enfin, le thème de la SMAM, c'était « L'allaitement un atout pour l'avenir ». Pour l'avenir, oui. Et je me suis dit que ça tombait exactement... C'était exactement ça, l'allaitement un atout pour la vie par rapport au microbiote intestinal. Voilà. Donc, j'ai choisi ce sujet. Alors, le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, en 2011, les chercheurs ont découvert, en fait, que nous avions un nouvel organe dans notre corps qui pesait 1-2 kg, qui se trouvait dans notre côlon. Et donc, ils l'ont appelé le microbiote intestinal. Alors, c'est l'ancien nom de la flore intestinale. Et en fait, il est composé de virus, de bactéries, de levures, de champignons qui vivent dans notre intestin. Et donc, il y a 100 000 milliards de bactéries, qui appartiennent à 900 espèces. 500 espèces, pardon. Et 90 familles. Ah oui. Oui. Et en fait, ces bactéries, elles représentent 2 tiers du poids de nos sels. Chaque être humain a donc un microbiote qui lui est personnel. Et comme ces empreintes digitales, c'est dû à différents facteurs, et qui sont différents pour chaque personne, bien sûr. Parce que, donc, le bon état de ce microbiote dépend, par ordre chronologique, de notre mode de naissance, c'est-à-dire si on est né par voie basse ou par césarienne. Parce que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est donc dans un milieu stérile. Dès que les membranes sont rompus, il y a des éléments de la flore vaginale de la mère qui peuvent rentrer dans la bouche des os. Et puis, après, lorsque l'enfant naît, par voie basse du moins, donc il passe par le vagin, donc il y a des éléments de la flore vaginale encore. Et puis après, il passe forcément à côté de l'anus. Donc là, il va être colonisé aussi par des éléments de la flore intestinale de sa mère. Alors que si l'enfant naît par césarienne, en fait, il va être colonisé par les éléments de la flore cutanée de sa mère, qui ne va pas l'aider à grand-chose. Et donc, la deuxième chose qui rentre en jeu, après le mode de naissance, c'est l'allaitement. On sait depuis longtemps déjà que celles des enfants allaités et celles des enfants non allaités ne sont pas les mêmes. Donc le microbiote, en fait, il améliore la nutrition et le métabolisme de l'organisme. Et alors, en fait, oui, il dialogue sans cesse avec nos tissus, parce qu'en fait, on s'est aperçu, en recherche encore extraordinaire, que les bactéries, elles synthétisaient des substances qui ressemblent aux neurotransmetteurs que notre cerveau utilise pour dialoguer avec ces différentes parties. Donc notre intestin, il peut dialoguer avec les différentes parties de notre corps. Je trouve ça... C'est vrai, c'est magique. C'est extraordinaire, mais c'est pour ça, quand on dit aussi le livre intestin deuxième cerveau, on a même des neurones dans l'apparente intestinale, donc c'est extraordinaire. Et donc les différentes familles bactériennes, elles coexistent entre elles, et donc elles empêchent les autres bactéries de s'implanter. Voilà, et donc participent au bon fonctionnement intestinal et à la bonne santé de leur hôte. Est-ce que tu connais un petit peu, enfin, est-ce que tu peux nous dire les différents rôles du biote, justement, sur la santé, la prévention ? Oui, alors d'abord, son rôle, il participe évidemment à la digestion des fibres alimentaires. Donc, il induit la production d'anticorps, et il occupe le terrain, donc il empêche les autres bactéries ou virus parasites de s'implanter. Il participe à la synthèse de certaines vitamines, comme la vitamine K, anti-hémorragique, de certaines hormones, notamment les hormones sexuelles. Il sert à maturer l'épithélium intestinal, il sert à fabriquer des vaisseaux, et il sert aussi à développer le système immunitaire, car on sait la perception d'élevée des souris dans un milieu stérile. Leur système immunitaire ne se développait pas complètement. Donc, il a vraiment un rôle très très important. Et je cite une phrase du professeur Guy Goroshoff, qui est professeur d'immunologie à l'hôpital de la Pitié-Saint-Bétrière à Paris, et qui dit « Toute dérégulation de cette flore peut favoriser des maladies allergiques, inflammatoires, infectieuses, auto-immunes, voire certains cancers. » Donc voilà, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Effectivement, il y a un rôle très important sur la prévention. Et sur les maladies de civilisation. On leur donne ce nom, parce que c'est des maladies qu'on a vues se développer, vraiment de façon importante, au milieu du XXe siècle. Et donc, elles sont dues à notre mode de vie au XXe siècle. Donc, on les a regroupées sous le terme générique de maladies de civilisation. Alors, pourquoi maladies de civilisation ? Alors, on mange trop et mal. Donc, on est carencé en éléments essentiels. On vit trop vite, évidemment. On est stressé, on ne fait plus tellement d'activités physiques. On boit, on fume. Et puis, il y a la pollution, évidemment. Et puis, tous les perturbateurs endocriniens, etc. Et on est dans une insécurité professionnelle et sociale. Donc, tout ça a fait que ces maladies se sont développées, ont progressé de façon très importante. Alors, ces maladies dont je vais vous les citer, il y a les maladies cardiovasculaires. Après, il y a les maladies du métabolisme. Alors là, c'est les diabètes de type 2 et l'opésité. Il y a donc les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, par exemple, c'est la sclérose en plaques, le diabète de type 1. Alors, le type 1, c'est le diabète insulino-dépendant. Et l'autre, c'est l'autre. Le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn, etc. Les allergies, les maladies dégénératives, ça c'est une maladie vraiment dont on entend parler de 2 ans plus maintenant, les myopathies, la maladie d'Azheimer, la maladie de Parkinson, de Crocelle-Jacobe, les cancers. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un lien entre ces maladies et une mauvaise qualité du microbiote. Je pense aussi qu'il y a des liens avec tout ce qui est dépression. Oui, il y a une étude en ce moment à l'Université de Louvain, en Belgique, où ils font une étude sur la dépression et le microbiote. Il y a des études un peu partout dans le monde. Justement, c'est un sujet très porteur en ce moment. Et on découvre presque chaque semaine, il y a des articles qui paraissent là-dessus, sur la dépression et aussi même simplement l'état mental, l'état du patient. Oui, puisque par exemple, j'ai aperçu que si on prenait des rats qui étaient agressifs et des rats qui étaient cool, et si on faisait manger aux rats cool des crottes des rats agressifs, c'est-à-dire le microbiote des rats agressifs, les rats cool devenaient agressifs. Donc, on se dit, peut-être une ouverture dans la psychiatrie aussi, l'obésité aussi, si on a suralimenté des rats pour qu'ils viennent obèses, et après, on a fait manger leurs crottes à des rats qui étaient minces. Les rats minces sont devenus obèses. Donc, ça aussi, c'est une grande ouverture, parce qu'on se dit, l'obésité aussi. Mais alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer son microbiote ? Mais en fait, on fait des greffes de microbiote. Alors, c'est là que certains patients peuvent peut-être avoir une dérédiscence, parce qu'en fait, ça s'appelle une greffe microbienne fécale. Et donc, on prend à peu près des selles d'un patient dont on a analysé le microbiote, qui est sain. On mélange à 1 litre à 1 litre d'eau, on mixe. Et puis, par coloscopie, on le réinjecte chez le patient malade. Et donc, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de compatibilité donneur-receveur. C'est forcément compatible. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, elle est bien sûr utilisée, au départ, elle a surtout été utilisée pour soigner toutes les maladies digestibles. Ça, ça paraît évident, le malade de Crohn, le malade de Céliaque, la rectocolite hémorragique, etc. Et aussi, une maladie qui s'appelle la rectocolite pseudomembraneuse, qui est due à une bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile, qui touche surtout les personnes âgées qui ont été traitées par des antibiotiques, donc qui ont perdu toute leur flore. Cette bactérie arrive et elle envahit tout. Et vraiment, c'est très manifeste par des diarrhées aiguës, des hydratations, des douleurs abdominales. Et les gens peuvent mourir, évidemment. Et le problème, c'est que pour tuer cette bactérie, il faut donner quoi ? Des antibiotiques. Oui, donc c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, aux USA, par exemple, on en fait 500 000 par an. Et les médecins disent que ça permet la récupération complète de la fonction intestinale chez 90% des patients, par exemple. Donc, oui, il y a un bon taux de réussite. En Europe, elle est recommandée par la Directive européenne de traitement. En France, on n'en fait pas tellement, à mon avis. Et en Australie, il y a un docteur, depuis 2013, qui a déjà guéri 2500 patients. Et il dit que c'est efficace 9 fois sur 10 sur le clostridium difficile. Il l'a même élargi, en fait, au syndrome du côlon irritable. C'est aussi un autre trouble digestif, tout de même chose. Et il l'a élargi aussi à la rectocolite hémorragique. Et à la maladie de Crohn aussi. Et donc, il a réussi à guérir des patients. Il y a même d'autres patients qui étaient atteints d'un purpura thrombopénique, une maladie auto-immune. D'accord. Donc, en France, on y vient. Par exemple, c'est expérimenté en ce moment à l'hôpital Saint-Antoine à Paris sur la maladie de Crohn. Bon, ils attendent les résultats dans les deux ans. Alors, comme c'était l'année dernière, donc c'est dans un an. Oui, donc, bon, alors sur les maladies intestinales, on se dit, bon, ça paraît évident peut-être que le fait de changer l'affluence, ça soigne la maladie intestinale. Mais donc, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas que la maladie intestinale. Puisqu'on va expérimenter aussi pour soigner le diabète de type 2. Parce qu'on s'est étonnés dessus qu'en fait, il y avait 60 000 gènes du microbiote qui seraient assortis, associés, pardon, associés à la présence de diabète de type 2. On va aussi expérimenter pour les inflammations du foie, l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde, la dépression, je vous en ai parlé, les maladies cardiovasculaires aussi. D'accord. Alors en ce moment, par exemple, à l'INSERM, les chercheurs avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ils étudient les liens entre le microbiote et la sclérose en plaques. Donc, beaucoup d'études qui sont menées et des résultats qui vont venir et qui seront très intéressants sur le rôle de... Oui, parce que là, c'est pareil, les couvertes sont permanentes, parce que ça peut guérir tellement de choses et c'est tellement intéressant. Mais c'est aussi parce que les techniques d'analyse sont aussi améliorées, en particulier la méthagénomique, c'est pour étudier le génome bactérien. Enfin, ça permet de faire des choses évidemment qui n'étaient pas possibles avant. D'accord. Et on peut quand même faire de la prévention par rapport aux antibiotiques, par exemple. On s'aperçoit aussi que les traitements par antibiotiques peuvent être très dangereux, bien sûr, pour le microbiote, parce qu'en fait, ils vont tuer les bactéries. Donc, les bactéries vont mourir et se reconstituer, mais pas de façon tout à fait identique. On a étudié en particulier la ciprofloxacine. On a vu qu'après 3-4 jours de traitement, il y avait vraiment une perte de la diversité bactérienne. Il y a aussi d'autres médicaments qu'on a étudiés par rapport à la qualité du microbiote. En fait, c'est les inhibiteurs d'un pompe à proton, donc c'est des médicaments qu'on donne pour réduire l'acidité castrique. Et on s'est aperçu que, par exemple, on peut lire sur la notice de l'ezoméprazole, que l'on lit aussi sous le nom de Inexium. Donc, ils mettent tous les effets indésirables. Alors, il y a 1 sur 10 000, 1 sur 1 000, 1 sur 100. Et quand on arrive à un effet indésirable assez fréquent, puisque c'est 1 sur 10, on voit qu'il y a des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, des flatulences et des maux de tête. Donc, il faudrait faire attention de donner à bon escient, parce que je vois dans mon entourage, quand les bébés en 2, 3 régurgitations, on dit « Oh, peut-être qu'il a un reflux ? » Peut-être, mais on ne sait pas. Alors, on va voir, on va donner de l'Inexium. Bon, comme ça, on a mousillé la flore intestinale. Donc, effectivement, les antibiotiques ont de fait un impact vraiment important sur l'équilibre. Certains, plus que d'autres. Donc, c'est comme tout, comme dit la Sécurité sociale, l'antibiotique, ce n'est pas automatique. On ne peut pas vraiment les donner à bon escient, de même que les inhibiteurs de la pompe à proton, on ne peut vraiment les donner que si on est sûr que l'enfant a un reflux, ou une chose qui nécessite vraiment ce médicament-là. D'accord. Donc, là, on a vu effectivement le rôle des antibiotiques, le rôle du mode d'accouchement pour la naissance, pour le biote. Et j'aimerais que tu nous parles plus spécifiquement aussi de l'allaitement maternel et de son rôle dans cette prévention, dans cette mise en place de biote. Exactement. Alors, là, je vais parler des prébiotiques qui se trouvent dans le lait maternel. Donc, les prébiotiques, ce sont des aliments qu'on agère, qui résistent à l'acidité gastrique et aux enzymes digestives, et donc qui atteignent le côlon. Là, donc, ils vont stimuler de façon sélective la croissance et l'activité de la flore intestinale. Donc, ce qui va avoir des effets positifs sur le bien-être de leur hôte. Donc, les deux prébiotiques dominants du lait maternel, ce sont la lactoferine et les oligosaccharides. Alors, la découverte des oligosaccharides est une chose passionnante. On voit que les chercheurs n'ont pas lâché le morceau depuis un siècle, quoi. C'est vraiment extraordinaire parce qu'aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, donc, on s'est aperçu qu'il y avait 30% des nouveaux-nés qui mouraient dans leur première année et souvent 2 diarrhées. Mais les pédiatres de l'époque s'étaient aperçus aussi que les enfants qui étaient allaités survivaient et avaient beaucoup moins de diarrhées et d'autres maladies infectieuses. Donc, ils se sont dit, logiquement, il y a quelque chose, on dirait, on dirait qu'il y a quelque chose dans l'aim maternel qui protège les enfants. Et donc, ils ont commencé en 1900, donc, 1900, à faire des recherches, donc, des pédiatres, des microbiologistes américains, autrichiens. Donc, ils avaient mis en évidence la différence de composition, mais ça, j'en ai parlé, la différence de composition des selles, des enfants allaités et non allaités, puisqu'en fait, dans les selles des enfants allaités, il n'y a que des bonnes bactéries, c'est-à-dire des bifidobactéries et des lactobacilles, alors que dans les selles des bébés non allaités, donc, il y avait des coliformes, des anthérococques, des germes fécaux, tout ça, enfin bon, des bactéries, pas bonnes, quoi. Donc, à la suite de ça, il y a d'autres études qui ont été menées par des biochimistes, et en fait, on en a trouvé en 1954, déjà, quand même, ils ont trouvé qu'il y avait un sucre. Ils se sont dit qu'il y a un sucre différent, et on a l'impression que ce sucre-là est important, mais bon, la technologie n'était pas encore assez développée, donc il a fallu attendre qu'il y ait d'autres appareils plus perfectionnés, donc pour réussir à isoler les oligosaccharides. En parallèle, il y avait d'autres chercheurs qui ont trouvé dans le lactosérum du lait maternel un facteur qui favorisait la croissance du lactobacillus bifidus. On a changé de nom aussi, maintenant, celui-là, on l'appelle le bifidobacterium. Alors, on change de nom tout le temps, l'animal assez à trouver. Donc, il l'avait appelé le facteur bifidus, et sa structure n'était pas connue. Mais en croisant avec les résultats des autres chercheurs, en fait, ils se sont aperçus que le facteur bifidus, il était composé de l'oligosaccharide. Alors, les oligosaccharides, ce sont donc des chaînes de sucre, des chaînes de sucre qui se promènent, donc en intestin, comme des sirènes. Et en fait, c'est le quatrième constituant du lait humain, après l'eau, le lactose et les lipides. Donc, il y a 3 à 10 sucres, donc, qui sont attachés comme ça. Il y en a à peu près 20 grammes par litre dans le colostrum, 5 à 14 grammes dans l'aimature, et il y en a plus dans l'aide de femmes qui ont accouché prématurément que dans celui de femmes ayant accouché à terme. Comme on a vu que ce n'était pas un sucre alimentaire, mais un sucre qui servait à la protection, et qu'il arrivait donc intact dans le colon, eh bien, forcément, on le retrouve dans les selles, on en retrouve 90% dans les selles. Alors, le type de l'oligosaccharide qu'on trouve dans le lait maternel, il est déterminé génétiquement aussi, puisque nous n'avons pas les mêmes oligosaccharides que les bovins, par exemple, car d'ailleurs, nous n'en avons pratiquement pas d'oligosaccharides, de même que ce ne sont pas les mêmes oligosaccharides que les oligosaccharides végétaux. Ce qu'on rajoute, en ce moment, on en rajoute un petit peu, les fabricants rajoutent un petit peu dans les laits industriels, ce sont donc des oligosaccharides qui proviennent des végétaux chicorette en Piedembourg et betterave. Et donc, le plus abondant qui a été isolé dans le lait maternel, il l'appelle le 2FL, c'est 2-Chucosyl-dactose. Donc, en ce moment, aux États-Unis, dans l'Illinois, il y a un laboratoire qui l'a synthétisé, mais donc, pour l'instant, 1 mg, c'est 100 dollars, donc ce n'est pas possible. Donc, ils essaient de le synthétiser à bon marché parce que ce serait très important qu'ils arrivent vraiment à en faire parce que, d'abord, ils en rajouteraient dans les préparations pour l'horizon, mais aussi... Pour mieux les rangs, oui, bien sûr. Mais aussi, ils rajouteraient dans la nourriture des soldats qui sont en exercice dans les pays où il y a des maladies diarriques, donc, ce serait de la prévention. Et surtout, en amont, dans la chaîne alimentaire, on pourra en donner aux animaux, c'est-à-dire le bétail et les volailles, car ce sont eux qui ont une bactérie en particulier qui s'appelle le compilobactère et qui est responsable d'infections intestinales et qui est donc dans les intestins de ces animaux-là. Donc, si on leur en donnait, ça permettrait d'agir en amont. Donc, les oligosaccharides, ils acidifient le tube, le côlon, quoi. Et donc, ainsi, ils stimulent la colonisation digestive par les bifidobactéries, ce qui empêche les autres bactéries, donc, de s'installer et renforcent la barrière intestinale et renforcent le système immunitaire intestinal. Donc, ils ont plusieurs rôles ? Bien, comme bien souvent, les fours ont du lait. Souvent, le lait a plus de rôles. Mais souvent, ils ont un rôle alimentaire aussi, en plus de leur rôle anti-infectieux, etc. Alors, celui-là, il n'a pas du tout de rôle alimentaire. C'est juste un petit infectieux. Il a un rôle, par exemple, sur la vessie, puisqu'il tapisse la muqueuse vésicale, donc, empêchant ainsi les infections urinaires. Il agit comme un leurre, donc, au niveau, je viens de dire, vésical, mais aussi intestinal et respiratoire aussi. Ah, il est respiratoire. Il y a un exemple qui est très frappant, c'est le VIH. Donc, on s'était étonnés aussi que malgré une concentration élevée du VIH dans le lait de femmes infectées, que la transmission soit faible. Et on s'était demandé d'où venait cet effet protecteur du lait. Donc, il y a une équipe de l'université de San Diego qui a étudié des femmes infectées en Zambie, et leur bébé. Ils ont constaté que plus le lait des mères était riche en oligosaccharides, et puis plus les bébés, à l'été, étaient protégés contre le virus. Ils ont su dire pourquoi, justement ? Oui, justement, c'est toujours parce qu'il agit comme alors le virus du SIDA, donc dans les intestins, il se fixe sur les sucres qui sont sur la muqueuse intestinale, et en fait, c'est une des portes d'entrée. Alors, justement, les oligosaccharides, eux, sont aussi sur la muqueuse intestinale. Ils tapissent. Oui, voilà. Et le virus du SIDA, en fait, quand il arrive, il se fixe sur les oligosaccharides, et donc il est éliminé. Parce que les oligosaccharides ne rentrent pas, ne franchissent pas la barrière, et ils sont éliminés par les sènes. Donc, c'est très... Malin. Alors, le deuxième prébiotique, c'est l'anactophérine. L'anactophérine, elle a des fonctions multiples, et en particulier les propriétés anti-infectieuses, parce qu'elle aide le fer à passer la barrière intestinale. On sait bien que le faire. Quand on le prend par voie orale, il est très peu assimilé. En particulier, par exemple, quand on le prend dans les laits industriels, il est assimilé à 6%. Donc, pour que le bébé ait une dose suffisante, il faut en donner à... ...t'est beaucoup. Et donc, il reste dans le tube digestif, et c'est un milieu de prolifération que la bactérie écherichia coli aime beaucoup. Donc, ça lui permet de se développer. Alors que le fer qui est dans le lait, il n'y en a pas une quantité extraordinaire, mais comme elle se fixe sur l'anactophérine, elle passe la barrière intestinale. Et du coup, il n'y en a plus. pour que l'échirichia coli puisse se développer. Donc là, l'actophérine, elle renforce l'action des oligosaccharides pour prévenir les maladies bactériennes chez le nourrisson. Et donc, on a vu l'importance d'avoir une bonne flore intestinale pour sa santé tout au long de sa vie, et pas seulement au moment où on est allaité, mais jusqu'à un âge avancé, puisque la maladie d'Alzheimer, ça touche plutôt les personnes âgées que les personnes jeunes. Et donc, à ce titre, le lait maternel, il intervient de manière fondamentale dans le type de flore qui va coloniser l'intestin du bébé. Quand on se rend compte de tout ça, on se dit vraiment que tout le monde devrait avoir une information claire et simple sur le sujet et sur l'importance de l'allaitement. parce qu'en fait, c'est un enjeu de santé publique majeure. Donc, c'est dommage que les gens ne puissent pas faire un choix éclairé en ayant toutes les cartons. J'espère qu'à travers cette vidéo, l'information puisse être véhiculée et que justement, les parents, les futurs parents puissent être informés de l'importance. Ce qui est important, je ne dis pas ça pour faire à l'aider des mamans qui ne veulent pas à l'aider. Chacun fait le choix qu'il veut, mais c'est pour conforter les mamans qui allaient être dans l'importance du choix qu'elles ont fait. Parce que quand on entend certains médecins qui leur disent « Oh, bon, je fais ça, l'aider, ça ne sert à rien, après 6 mois, votre lèvres, c'est que de l'eau, etc. » quand on leur explique tout ça, elles se disent « Je n'ai pas allaité pour rien. » Je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est pas pour dire aux autres mamans « Allaité parce que vous allez voir, il y a les oligosaccharides » parce que celles qui ne veulent pas avoir allaité, ça ne lui intéresse pas tellement de savoir qu'il y a des oligosaccharides dans des années qu'elles ne vont pas donner. Mais c'est pour celles qui allaient, pour qu'elles voient le travail extraordinaire qu'elles ont fait. Et ça peut être aussi une information destinée aux professionnels de santé pour pouvoir justement être informé et soutenir les mamans dans leur démarche. Pour résumer, effectivement, le mode d'accouchement a son impact sur le biote. L'allaitement ou le non-allaitement a aussi son impact sur le biote. L'utilisation des antibiotiques, certains antibiotiques qui ont plus d'effets délétères sur le biote. Et puis après, il y a tout le reste dont on ne parle pas, mais de la diversification alimentaire, l'environnement, l'alimentation, etc. Mais déjà, si on peut agir sur les tout débuts, c'est énorme. Eh bien, merci beaucoup, Lysiane, de ton intervention, de nous avoir partagé toutes ces connaissances et de nous l'avoir fait avec générosité. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne pour être informé des futures vidéos et interviews qui vont être mises en ligne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci, au revoir. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada